Bonjour M. le maire, Serge Grouard, merci d'être avec nous ce matin en direct dans ce live. Qu'est-ce que vous dénoncez précisément, M. le maire ? Je dénonce d'abord l'opacité d'un système que nous avons au fil du temps découvert et je dénonce l'impuissance de l'État à gérer cette question des migrations de manière générale et des personnes en situation irrégulière de manière plus précise. – Pourquoi, pardon de parler comme ça, mais pourquoi est-ce qu'on vous envoie vers Orléans ces SDF et ces migrants ? – J'aimerais avoir la réponse à votre question parce que depuis des mois je pose ces questions et depuis des mois je n'ai que des réponses évasives, voire aucune réponse et je trouve que c'est particulièrement choquant. Donc pourquoi, c'est au ministère de l'Intérieur à Paris de nous le dire, certains ont évoqué la proximité des Jeux olympiques, d'autres le desserrement des contraintes liées à ces personnes sur Paris et la région parisienne. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que de répartir ces personnes sur le territoire national ne résout en aucune manière les problèmes qui sont posés. – Est-ce que vous, vous faites un lien clairement avec les Jeux olympiques et avec l'idée qu'il faudrait d'une certaine manière montrer un aspect de Paris qui serait plus présentable ? Le mot est absolument terrible, mais je vous pose la question comme ça. – Le mot est terrible, je ne peux pas l'affirmer en toute rigueur, mais évidemment que la coïncidence quand même est troublante. – La coïncidence est troublante, vous n'allez pas plus loin que ça ce matin, Laurent Demain. – Oui, puisque à notre connaissance, le système se met en œuvre depuis mai dernier, mai 2023. Voilà, il perdure à ce jour, et comme vous l'avez dit très justement dans le reportage, c'est un quart à peu près toutes les semaines qui arrive sur Orléans. C'est donc un système qui est organisé, et il est organisé par l'État, financé par l'État, mais avec une capacité d'accueil sur Orléans qui est complètement saturée. Donc nous disons à l'État de gérer, de prendre ses responsabilités. Pour ce qui me concerne, je demande que les lois de la République s'appliquent. On a des personnes qui sont en situation irrégulière, et elles n'ont rien à faire sur le territoire national. – Mais justement, une question Serge Groir, vous dites que c'est l'État qui est derrière tout ça, mais quand vous tournez vers l'État qui, pardon, loue les bus, amène ces personnes vers chez vous, qu'est-ce qu'on vous répond, que vous répond Gérald Darmanin aujourd'hui ? – Rien. Voilà, ma réponse est aussi simple. Vous savez, je ne porte pas ce dossier sur la place publique comme cela. Cela fait des mois que nous posons ces questions-là. Cela fait des mois, si vous me permettez l'expression, que nous sommes trimbalés. Donc ça suffit. – Laurent ? – Monsieur le maire, on entend votre coup de gueule, vous reprochez, et on peut le comprendre au ministère de l'Intérieur, de ne pas vous avoir expliqué, de ne pas vous avoir prévenu. Et c'est vrai que le fait de ne pas le faire, ça crée des fantasmes. Donc c'est bon pour personne. Mais très honnêtement, et je vous pose la question personnellement, si vous aviez été prévenu, si on vous avait expliqué les tenants et les aboutissants de cette opération, est-ce que vous auriez accepté de recevoir ces migrants sur votre commune ? – Je vous réponds très clairement et sans langue de bois, non. Pour les personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire national, parce qu'elles n'ont rien à y faire, et nous sommes de plus en plus confrontés à des arrivées successives que nous sommes incapables de prendre en compte. Donc à un moment, il faut avoir le courage de dire les choses, et il faut avoir la volonté de faire, et malheureusement, ce n'est pas ce qui caractérise la politique de l'État aujourd'hui. – Mais donc en réalité, ce que vous faites là, ce coup de gueule que vous poussez là, c'est un coup de gueule contre la politique du gouvernement. C'est, comment dire, c'est pas pour vous soucier des personnes précisément que l'on trimballe, comme vous disiez tout à l'heure. – Ce sont deux choses très clairement. C'est l'opacité du système, et si d'aventure, et je parle au conditionnel, ces personnes étaient déplacées sans être volontaires, je trouverais que le système est extrêmement choquant. Parce que même si ces personnes sont en situation irrégulière, nous n'avons pas le droit, j'allais dire, de les déplacer comme cela pour éventuellement, je reprends ce que vous disiez, faire place nette. Ça, ça n'est pas recevable. Ensuite, il faut mettre les choses sur la place publique, il faut dire les choses, parce que beaucoup de Français en ont ras-le-bol de cette impuissance de l'État. Voilà. Donc il y a très clairement des personnes étrangères qui sont en situation régulière. Pas de problème. Il y a des personnes qui sont en situation irrégulière, je considère, et je vous réponds très franchement, qu'elles doivent quitter le territoire national. Et ce n'est pas ce qui se passe, parce que tous les jours, tous les jours, le nombre de ces personnes augmente. Et d'après ce que l'on peut essayer de reconstituer, vous avez aujourd'hui de l'ordre d'un million de personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire national. Alors, jusqu'où et qu'allons-nous faire ? Ce chiffre-là, Serge, je vous laisse, parce qu'il est absolument impossible. Il est absolument impossible à vérifier par définition. Il est très compliqué. Oui, vous avez raison, il est très compliqué à vérifier. Moi, je reprends des sources, des personnes qui travaillent sur ce sujet, qui sont extrêmement compétentes, qui font des recoupements. Et j'ai le sentiment qu'on est, je l'ai dit d'ailleurs, dans l'ordre de grandeur. Une question encore à vous poser, M. le maire. On parle de SDF, de migrants. On parle de personnes. Ces personnes qui sont déplacées de Paris vers Orléans, notamment parce qu'elles sont déplacées aussi vers d'autres villes. Qu'est-ce qu'elles deviennent ensuite ? Où elles sont ce matin ? Mais c'est notamment l'une des questions qui se pose. Parce qu'encore une fois, nous, nous avons, comme je le dis, découvert le poteau rose. Mais je ne sais pas ce qui se passe une fois que l'hébergement par des nuitées d'hôtels est terminé. En d'autres termes, ces personnes, très clairement, restent à priori de l'ordre de trois semaines en nuitées d'hôtels parce qu'encore une fois, les places d'hébergement d'urgence sont saturées. Après, que deviennent-elles ? On me dit que certaines rentrent sur Paris. Vous voyez l'aberration du système si cela est avéré. D'autres s'égayent dans la nature, dans la région ou ailleurs. Certaines pourraient être en centre de rétention administrative. Voilà. Mais c'est là où vous voyez toute l'opacité du système parce que le maire que je suis ne peut pas répondre précisément à votre question. Vous voulez des réponses. Merci beaucoup, M. le maire, d'avoir été avec nous ce matin en direct dans ce live. Et là, ils vont...